Générique Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News, le téléjournal de ton quartier. Vous voulez une idée sortie pour ce samedi 4 décembre ? La Fight Night ! Écoutez Julien Canabat. Salut la Bordeaux ! Bon alors 4 décembre, Vallée de la Jeunesse, on a moi qui combat, Johan Kongolo, Bessim Osmani, David Bessler, Milian Berham, donc une sacrée équipe. On va tous affronter des bons boxeurs français, je pense qu'on va tous souffrir quoi. Mais je vous conseille de venir voir ça, parce que ça va être un joli gala en tout cas. Pour ceux qui ont vu l'affiche, il y aura aussi un combat de Free Fight. On est toujours à la recherche de l'adversaire, mais on va le trouver. En attendant le Free Fight, c'est un mélange de kickboxing, de combats au corps à corps, genre Jijitsu, grappling, et tout ce qui va avec. En général ça se passe dans une cage, comme vous pouvez le voir sur RTL 9 tous les samedis soirs, je fais la pub vite fait. Et sinon, ça se passera sur un ring. C'est Amin, un élève de chez nous, qui va s'affronter normalement à quelqu'un de Genève. Donc soyez présents, ça va valoir la peine je pense. J'ai repris les gants parce que j'avais envie de faire des soirées de boxe, de créer des soirées de kickboxing, de boxe. Et apparemment ça manque encore légèrement de combats professionnels. Le niveau commence à monter grâce à Johan, grâce à Bessim, grâce à Milion et j'en passe. Mais apparemment on a toujours besoin d'un combat de haut niveau. Et ça manque encore. Donc je préfère encore combattre, m'investir, souffrir un peu encore dans ce qui est du pied point. Parce que moi je vais rester en boxe anglaise, mais j'ai envie de lancer les autres. J'ai envie que le sport avance. C'est surtout pour le sport que je fais ça. N'oubliez pas, le 4 décembre, on vous attend à la vallée de la jeunesse. Et puis j'espère vous entendre, parce que je vous ai toujours entendus. Allez, ouh ! Qu'est-ce que c'est ? Si vous ne savez pas, c'est que vous n'y étiez pas. Ce samedi, nous, on y était. Alors retrouvez les images. Merci. Première chose, merci beaucoup de vous être déplacés malgré la neige. Vous avez bien fait, parce que je pense que la fin de l'hiver est vraiment sympa. Donc, avant de commencer, c'est la cinquième édition, je me suis dit que j'allais peut-être un petit peu vous expliquer ce que c'était ce festival. Parce que les enfants sont au courant du tout, mais ils ne comprennent pas beaucoup aux parents ce qu'ils font au centre d'animation. Et donc, cette année, on est ici pour la cinquième édition. Et donc, le comité d'organisation nous a rejoint le centre culturel de la Panthère, donc la Medelette. Donc, ce qui fait que cette année, on est ici pour fêter le cinquième anniversaire de ce festival. On a juste pas les bougies, mais ce serait cool de pouvoir avoir des bougies. Et puis donc, ce qu'on fait, donc les enfants et les jeunes, c'est qu'ils ont dû faire des petits films, ce qu'on appelle des mini-métrages. Enfin, ça dépend de partout, on les a appelés comme ça. Donc, c'est des mini-métrages qui ont certains critères dont le premier, c'est le tourné-monté. Donc, en deux mots, le tourné-monté version qu'elle acconte, parce que c'est pas comme ça. Tourné-monté, c'est assez compliqué. C'est que les enfants ont dû faire un film, les enfants, les jeunes, excusez-moi, un film qui, dont l'ordre chronologique, en fait, la scène 1, ce film avant la scène 2, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas du tout de montage. On ne peut pas faire de montage. On ne peut pas ajouter de son, on ne peut pas ajouter d'effets, on ne peut pas mettre une scène avant l'autre. Donc, ça, c'est le gros principe de ce festival. Après, ils ont su dû respecter un ton. Donc, ces films, de vrai, leurs mamans ont duré 3 minutes. Et dans les 3 minutes, il y a de petits traits génériques. Comme vous, on a bien été conscients du fait que c'est assez compliqué, donc on leur a laissé une marche de manoeuvre de 30 secondes. Donc, plus ou moins 30 secondes. Mais ça, c'est aussi un des critères très importants. Et un autre critère, frais-moi, c'est que c'est les jeunes et les enfants qui ont vraiment réalisé de A à Z des films que vous allez voir. Donc, c'est eux qui ont décidé des costumes. Ils ont vraiment de l'histoire. C'est eux qui ont filmé. Donc, ils ont tout fait. L'idée, c'est qu'il y avait juste un adulte qui était là pour les encadrer et les soutenir. Mais, normalement, l'adulte n'a rien du fait d'autre que juste un petit peu de l'orienter s'il partait un petit peu dans des idées à gauche à droite. Je crois que j'y arrive. Ah non, encore un. L'hôtel, on y arrive après. Mais cette année, l'hôtel, c'est une l'eau qui coule. Bête vision. Je vous passe à des pointées crappées. Après une bonne pâte avec du ventre, il me faut une douche. On attend aux autres, il devient une chose. Je veux laver ma crottinette. Maman, tu me rapportes la bouteille d'eau minérale qui est dans le frigo. La grosse bouteille, fais vite ! Oui, ici le Niman du Bureau mondial de protection de l'eau. Voulez-vous dénoncer un gaspillard d'eau ? Où est-ce qu'il habite ? Au chemin des bossons internes ? Oui, oui, madame. On va intervenir immédiatement. Oui, oui, merci beaucoup, madame. Encore du travail. On y va vite. Oh. Bon, à l'heure, tu vas faire de la mer ? T'es écrit toi ! Je suis le Niman. Je suis venu pour t'arrêter. tu en respires d'eau un fou je te condamne à deux mois sans eau tu sais l'onimane ces deux mois sans eau ont été très dures j'ai bien compris l'importance de l'eau et qu'il ne faut pas la gâcher et oui bien bien je ne prends que des bains j'ai fini avec les douches je ne bois que l'eau du robinet et chaque matin je viens contrôler que cette petite rivière de mon quartier soit propre pense toi hier j'y ai trouvé un pneu de voiture c'est dégue et oui le pouvoir de l'eau pour la présentation et les panneaux c'est moi kisha déjà un gros merci et bravo donc à tous les acteurs actrices caméraman réalisateurs réalisateurs pour le travail fourni donc maintenant on va vous proposer un petit goûter vous allez donc vous allez donc vous voir contre sur les tables qui ont été préparées à ma droite de ce que c'est là de la salle pendant le goûter pour que ça se passe assez bien on vous proposera d'aller table par table pour aller déposer les autres votes dans l'urne qui se trouve au bas de la salle qui est juste derrière nous on a remarqué qu'il y avait une série de films où finalement la caméra était posée et les acteurs jouaient devant la caméra mais on s'est un petit peu plus intéressé à celles des équipes qui avaient déplacé la caméra qui avaient plusieurs lieux de tournage qui avaient voilà qui relevait plus du cinéma donc dans ce sens là nous avons attribué un prix au film des bossons le pouvoir de l'eau on a remarqué avec beaucoup de plaisir le travail sur les espaces différents le travail sur les plans différents et puis le message aussi on a trouvé très joli cette fin avec ce personnage qui a été puni par deux mois d'interdiction d'eau et qui se retrouve assis à côté d'un personnage masqué sur un tronc d'eau on a beaucoup apprécié aussi le générique final le pouvoir de l'eau reçoit son prière de les applaudir et à quelqu'un du pouvoir de l'eau avec après une visite et studio de la télévision beaufribourg super coco est allé à la marche aux flambeaux retrouver les images il faut préparer l'amour au Seigneur 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 le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière cette grande lumière est sur tous les habitants du pays pour ceux qui étaient tristes et malheureux elle resplendit et puis non seulement elle resplendit mais elle bénit le peuple elle bénit tous les hommes toutes les femmes et elle leur donne d'être heureux c'est la route au Seigneur il faut préparer la route au Seigneur t'as une caméra ? tu sais pas comment elle fonctionne ? ou peut-être le mot diaph ça te dit rien ? mais t'aimerais bien en savoir plus ce spot est pour toi chers habitants de la Bourdonnette votre fidèle télévision de quartier vous invite à venir poser toutes les questions concernant la réalisation de vos films vous ne comprenez pas comment fonctionne votre caméra vous voulez un meilleur son ou faire un montage de vos films n'hésitez pas à venir nous parler de toutes vos questions Madame Schneider la diacre du quartier vous commencez à la connaître elle a toujours des bonnes infos à vous donner on l'écoute bonjour pour cette semaine au centre cuménique nous avons un tas d'activités à vous proposer pour les semaines à venir cette semaine mercredi et jeudi il y a des comptes mercredi 1er à 14h c'est pour les enfants et il y a 3 quarts d'heure de comptes qui leur sont proposés au centre cuménique jeudi matin à 10h15 la compteuse Madame Hélène Burnat reviendra et cette fois ce sera pour les adultes pendant le café partagé alors j'espère que vous aurez du plaisir à venir écouter ce que Madame Burnat vous a préparé mercredi 8 décembre il y aura une célébration avec Sainte Seine au centre cuménique c'est pour nous préparer à fêter Noël c'est à 19h30 alors bienvenue aux uns et aux autres jeudi à midi il y aura un repas en commun et cette fois pour le mois de décembre nous ferons une raclette mais nous avons besoin que vous vous inscriviez jusqu'au mardi à midi au 021 626 49 45 si vous ne vous rappelez pas le numéro vous avez une affiche dans la vitrine de l'immeuble et puis nous nous retrouvons à midi écart pour manger les frais sont partagés entre tous les participants au repas et en général ça n'a jamais coûté plus de 10 francs alors si vous avez envie de vous joindre à nous et bien bienvenue et à bientôt pendant le mois de décembre tous les jeudi matin de 10h à midi pendant le café partagé vous avez la possibilité de venir choisir et acheter des objets qui ont été faits par les dames des activités créatrices et manuelles ces dames se retrouvent le jeudi matin de 9h à 10h et au mois de décembre nous mettons en vente certains des objets qu'elles ont fait pendant l'année alors venez faire votre choix pour vous divertir tout au long de la semaine sur votre télévision préférée nous avons deux sorties la première métamorphose vous en entendez parler on vous en a parlé et on vous en parlera c'est que le début vous y êtes intéressé vous êtes venu peut-être à la séance ou vous n'y étiez pas et bien retrouvez la totalité du débat toutes les explications métamorphose l'évolution du quartier et dans les deuxièmes sorties dans la deuxième sortie l'émission Carrefour la 22e édition Sport Suisse le jeu au-delà des différences je vous laisse découvrir tout ça en tout cas c'est toujours un plaisir de vous retrouver semaine après semaine Bordeaux News c'est fini Baba pas chériles la c'est c'est